... De la chanteuse capverdienne Césaria Evora, photographiée dans un bar de son quartier, au rappeur sénégalais Fou Malade surgissant d'une valise, la nouvelle exposition de Yuri Lanket emmène les visiteurs dans le monde de la musique africaine. Ces photographies ont été réalisées pour des pochettes de disques ou pour des documents promotionnels. Et là, je pense que Yuri Lanket, un peu inconsciemment, sans doute s'est référé à une grande tradition du portrait ouest-africain. Avant de découvrir l'Afrique, Yuri Lanket a longtemps tiré le portrait des plus grands musiciens de rock et de hip-hop. Il est notamment l'auteur de la dernière séance photo du groupe de rock Nirvana, dont le chanteur Kurt Cobain s'est suicidé en 1994. Je pense que ce qui s'est passé avec Kurt Cobain a joué un petit peu sur, quelque part, le fait que je me suis intéressé aux musiques latines ou africaines. Naturellement, j'ai eu besoin d'écouter des musiques qui ont peut-être véhiculé une joie de vivre manifeste. Yuri Lanket sillonne alors l'Amérique latine, puis l'Afrique, fait poser le reggaiman ivoirien Tikenja Fakori, immortalise des tranches de vie anonymes et se lie d'amitié avec le chanteur sénégalais Yousundur. Yuri est à l'âme de l'Afrique. C'est quelqu'un qui, quand je l'ai vu, je savais qu'il pouvait présenter l'Afrique, il pouvait présenter les artistes africains. C'est un grand photographe, mais quelqu'un qui est aussi très impliqué, très intéressé par la culture ici. Installé à Dakar depuis plusieurs années avec sa famille, Yuri Lanket continue son exploration des musiques africaines. Il espère notamment pouvoir bientôt ajouter un portrait de plus à sa collection, celui du musicien malien Salif Keïta. Une âme, une âme, une âme Pour toutes les armes de ma vie Une âme, une âme, une âme J'entends dans ta cora parfois même ta colère J'entends dans ta cora ton cœur qui bat mon frère C'est vrai que c'est un collectif d'artistes qui ne s'arrête pas qu'aux musiciens. Et j'aime profondément la collaboration comme ça de gens très talentueux et en même temps très généreux parce que ça crée des mondes. Et là, l'idée c'est vraiment de créer un monde afro-pop. Parce que ce n'est pas de la world music qu'on a fait, c'est vraiment autre chose. L'ambition c'est vraiment qu'il y ait un mélange de la culture Beatles, soit de la chanson vraiment et en même temps de la musique traditionnelle africaine et de sentir cette fusion des deux. Donc j'ai la chance quand même de jouer avec Toumani Diabaté, même si Dicky qui dans la nouvelle génération transcende tout quelque part, il a vraiment ce mélange de la nouvelle génération et en même temps il est connecté vraiment à la source, aux racines de la musique malienne. Un mariage rocambolesque, des personnages en couleur et beaucoup d'humour. Le film The Wedding Party, la fête de mariage, bat tous les records au box-office nigérian. Deux mois après sa sortie, cette comédie à la fois loufoque et glamour a déjà généré 1,2 million d'euros de recettes du jamais vu. C'est même la première fois qu'un film nigérian fait plus d'entrées à domicile que les blockbusters hollywoodiens. La réalisatrice ne s'attendait pas à un tel succès pour son premier long métrage. C'est une chose de réussir, mais c'en est une autre de casser la baraque. On a cassé la baraque et ce que je sais, c'est que c'est un gros succès. Pas seulement un succès, mais je n'y étais pas prête. A l'affiche dans la plupart des cinémas du pays, le film compte le mariage controversé d'un couple issu de deux ethnies rivales mais complices du Nigeria, les Yoruba, les Ibo. Jouant sur les clichés et les quiproquos, il réussit à se placer au-dessus des standards du cinéma nigérian, réputés dans toute l'Afrique sous le nom de Nollywood. Le film, c'est comme deux facettes du Nigeria, les Igbo et les Yoruba. Et c'est comme une harmonisation de ces deux côtés du pays, nous faire comprendre pourquoi nous devons être unis, peu importe les tribus. J'ai ri du début à la fin et c'est la première fois que ça m'arrive en regardant un film de Nollywood. Film après film, Nollywood se professionnalise. Aviolla dirige une école de cinéma à Lagos où elle forme les réalisateurs de demain, un secteur en plein essor, malgré la crise économique qui plombe le pays. Le Nigeria a un public exigeant, ouvert et voyageur. Nous savons ce qui se fait partout et nous n'en attendons pas moins chez nous. Les réalisateurs sont appelés à répondre à cette exigence d'un public averti et à lui offrir le même niveau de professionnalisme qu'ailleurs dans le monde. Le Nigeria n'a toutefois pas à rougir de sa production. Avec 2000 films par an et un public estimé à près de 150 millions de spectateurs, Nollywood est l'une des trois plus grosses industries du cinéma au monde, avec l'Inde et les Etats-Unis. Et pour moi, c'est ça l'essentiel, c'est de voir que le Maroc aujourd'hui, Rabat, ville lumière, capitale de la culture, est en train d'être un rendez-vous incontournable de la culture. Et c'est ça qui est important. Et en même temps, un vrai pont entre l'Europe et l'Afrique. Une véritable porte, je dirais, comme ça a été toujours dans l'histoire. Le fait que le Maroc s'intéresse globalement à toutes les manifestations culturelles au niveau de l'Afrique, et surtout cette année où le Maroc est revenu dans la communauté africaine, on peut dire, sur le plan politique. Mais nous savons que le Maroc était là déjà dans le domaine économique, dans le domaine culturel. L'événement que nous vivons aujourd'hui, nous pensons que s'il continue, il va faire du Maroc un centre important pour revoir la culture africaine. C'est un choix et un message fort que la capitale a souhaité donner au reste du continent africain, mais également au reste du monde, sur cette volonté de marquer, de présenter des artistes majeurs du continent sur le continent, avec l'entrée, bien évidemment, du Maroc dans l'Union africaine. C'est le nouveau visage des Dalits dans la pop indienne. A peine 18 ans, Dini Maïe a déjà enregistré plusieurs chansons à succès sur sa communauté, les Dalits, connues avant sous le nom d'intouchables en Inde. Aujourd'hui, ça s'est beaucoup amélioré et je veux devenir le porte-voix de ces personnes. Et oui, faire partie de cette communauté ne me pose aucun problème. Au contraire, j'en suis fière. Les chansons de Guinée sont particulièrement populaires auprès de la jeune génération Dalit, avec des centaines de milliers de vues en ligne. Son penjab natal compte le plus grand nombre de Dalits dans le pays et comme elle, d'autres ici veulent représenter cette communauté d'ordinaire cantonnée aux métiers ingrats. Avec 18 albums à son actif, Raj Dadral est un vétéran, mais il vit toujours de la petite épicerie qu'il tient dans son village et il a dû affronter les discriminations. Dès le début, ma communauté m'a soutenu avec beaucoup de fierté, mais des gens m'ont aussi menacé. Ils m'ont dit qu'ils allaient me tuer parce que je chantais ces chansons. Les réseaux sociaux compensent les moyens souvent limités. Grâce à eux, Raj Dadral reçoit des dons de fans indiens qui habitent au Canada. Il s'est même produit en Europe et en Amérique. Maintenant, grâce à leur popularité, les barrières de caste ne sont plus un obstacle. Je pense que nous faisons une erreur en plaçant tout le fardeau de l'émancipation des castes sur leurs épaules. Beaucoup veulent seulement une carrière conventionnelle, devenir des chanteurs de Bollywood et avoir du succès. parce qu'ils veulent atteindre un succès personnel. En 2016, le pays a connu une vague de manifestations d'alit contre des violences et discriminations de caste. Une campagne largement relayée dans les médias indiens. Preuve que la voix de la communauté d'alit commence enfin à porter. Sous-titrage ST' 501